bonjour c'est griffox dans cette vidéo on va parler d'une nouvelle fonctionnalité qui vient d'être implanté dans le jeu qui est la monture autopilotée alors là je suis sur le site officiel de dofus et un article vient d'être publié à ce sujet on va regarder ça ensemble tout de suite donc cette potion d'autopilotage elle va pouvoir s'acheter dans la boutique pour un prix de 6000 green ou 10 euros alors j'ai déjà tout lu je vous passe les trucs inutiles on va vraiment aller dans les faits dans cette vidéo dans le concret donc son prix 10 euros ou 6000 green mais jusqu'à jeudi minuit on a une réduction elle est à moitié prix et en plus de ça on en a une on a une troisième gratuite si on en prend deux ce qui veut dire qu'on a une belle réduction donc ça fait que pour 10 euros ou 6000 au green on peut en avoir trois la réduction est sympa mais je trouve que c'est dommage quand même qu'ils fassent payer pour ce service ils auraient clairement pu le mettre gratuit pour tout le monde mais bon bah voilà on va pas non plus leur reprocher de vouloir se faire un peu d'argent et puis de toute façon c'est quelque chose qui vient en plus par rapport à ce qu'on a sur defuse depuis des années donc pourquoi pas donc là on a un petit gif qui présente la chose et on peut noter quelque chose d'intéressant c'est que alors là voilà on voit dans les caractéristiques de la monture autopiloté alors ça nous renseigne un petit peu sur la manière dont fonctionne la potion leur article est sympa mais il est très peu précis et je trouve ça voilà moi je me suis posé pas mal de questions suite après l'avoir lu et j'ai regardé les commentaires et je suis pas du tout le seul à avoir trouvé qu'ils étaient trop évasifs et pas assez précis notamment sur la manière dont ça fonctionne est ce que c'est quelque chose qui va être crédité sur le compte est ce que voilà ça va concerner toutes les montures d'un compte tous les personnages d'un compte ou juste un personnage ou ou juste une monture ou voilà alors ce que j'ai fait c'est que j'ai lu un peu j'ai lu tous les commentaires et y compris ceux du staff zankama qui a répondu un petit peu aux questions et je vais pouvoir faire une synthèse alors la réponse est c'est inconsommable et qui va être valable uniquement pour une monture donc bon c'est un petit peu contraignant ça aurait été peut-être certains aurait préféré que ce soit pour un compte ou pour un personnage mais ce qui est intéressant c'est qu'une fois que c'est mis sur la monture ça y reste et on peut la vendre avec ce service donc ça pourra éventuellement faire monter le prix de la monture et par contre si vous changez de monture et bien il faudra racheter racheter à nouveau une potion ou voilà quoi donc ça fonctionne comme ça a priori et je vous propose qu'on teste ça en jeu alors ce que j'ai fait c'est que j'en ai acheté donc on est parti que je prends des petits messages j'ai fait ça plus tard hop alors ce que j'ai fait j'en ai pris 3 est déjà la première chose que je vois j'ai gagné une potion alors que j'en ai acheté 3 bon j'ai parcouru un petit peu les commentaires sur le forum et c'est un petit problème qui est dans la boutique et ça va être corrigé très vite normalement j'en ai deux autres qui vont arriver mais l'important c'est que je vais pouvoir découvrir avec vous voilà vous voyez je fais vraiment tout en direct j'ai pas du tout regardé avant je vais découvrir avec vous la manière dont ça fonctionne alors moi la première interrogation que j'ai c'est alors on voit la potion et l'air non échangeable pour pour deux mois apparemment est ce que je fais double clic non il va falloir faire nourrir je pense nourrir la monture up parce que c'est c'est là parfait nourrir la monture est validé le pilotage automatique et de dents mais activer sur votre monture griffes indiquer lui une carte de destination via clic droit sur la carte du monde ou la mini carte pour qu'elle vous y emmène ok bon ça a l'air de bien se passer pour l'instant il ya pas l'air d'avoir de bug si on veut par exemple aller aller à la place marchande ok clic droit voyager jusqu'à cette position parfait eh ben c'est parti alors est ce que ça se déplace comme ça ok j'ai mes interfaces toujours ouverte les interfaces reste d'une carte à l'autre je vais peut-être pouvoir les fermer comme ça nickel eh ben il ya plus qu'à regarder le perso se déplacer c'est quand même plutôt agréable ça a l'air de bien marché j'ai l'impression que le temps de chargement des cartes est plus long que s'il n'y a pas ce truc activé parce que normalement j'ai un ordi assez réactif et là je trouve que ça met plus de temps alors ce que c'est ce que c'est dit je ne sais pas et on voit dans le chat un petit vous êtes arrivé à destination bon pour l'instant ça a l'air de très bien ce très bien se passer et alors moi l'interrogation que j'avais c'était la potion est non échangeable mais est ce que ça rend la monture non échangeable a priori n'a pas du tout l'air d'avoir de souci ce qu'on va faire c'est qu'on voit les regarder tout de suite si on peut là on peut la transférer d'un perso à un autre et éventuellement si le perso enfin si ça conserve bien tous les effets je vais en fait c'est surtout pour vérifier qu'il ya pas de la guerre que je fais ça entre autres décidément c'est le lag là c'est bizarre bon c'est je suis habitué à ça c'est pas grave mais bon voilà je pense que je vais me contenter de la mettre dans mon inventaire et puis je considérais que c'est échangeable donc de toute façon je vois je vois pas comment ça peut ça va pas rendre le certificat non échangeable mais à j'ai mon inventaire qui est plein merde bon c'est pas bon en tout cas alors a priori voilà il n'y a pas de souci et on peut échanger donc la potion est non échangeable une fois que c'est mis sur la monture la monture peut être échangé je vois nulle part que c'est non échangeable donc il n'y a pas de raison voilà bon bah je pense qu'on a fait le tour concrètement j'ai rien de plus à vous mettre dans cette vidéo mais j'avais vraiment j'avais vraiment envie de tester ça en direct avec vous et on est parti pour 19 cartes ça va être compliqué bon c'est pas grave ça va nous laisser un peu de temps et bien écoutez voilà je suis content d'avoir pu vous montrer ça je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ont des interrogations et peut-être le fait d'avoir montré comme ça ça pourra en éclairer plus d'un n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce service dans les commentaires on peut éventuellement faire un mini débat pour voir voilà ce que vous en pensez ce que vous pensez du prix moi je trouve que le prix est quand même trop élevé vraiment trop élevé là ça va qu'à l'air éduque mais concrètement je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est et je j'ai vu aussi dans les commentaires sur le site que certains proposent trouver que c'était dommage qu'on n'ait pas mis sans enfin qu'il n'ait pas mis ça en récompense avec des colis et thon c'est vrai qu'il ya un énorme problème de colis et thon là ils avaient dit qu'ils allaient mettre des nouvelles choses obtensibles via les colis et thon mais concrètement ils sont ils sont vraiment mignons avec leur leur renachement qu'ils nous ont mis là mais ça sert absolument à rien et ça ça n'impacte pas du tout l'énorme quantité de colis et thon qui a été générée donc voilà moi je suis de l'avis qu'ils auraient dû ils auraient dû mettre ça en récompense voilà avec des colis et thon mais bon c'est pas grave dans tous les cas voilà donc j'attends vos retours si la vidéo vous a plu je vous invite à liker à partager à vous abonner moi je souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos